bonjour tout le monde bienvenue bonjour romain merci d'être là comment tu vas très bien et toi ça va bien merci bonjour et bienvenue à tout le monde sur à cette seconde journée du pcd paris container day 100% remote organisé par publicis sapiens et we scale nous allons là tranquillement vous laisser un poil de temps pour vous connecter au début de cette session nous allons aujourd'hui alors quand je dis nous c'est évidemment pas moi romain romain boulanger ici présent est là pour vous parler de k3s le kubernetes allégé qui construit ces images sans docker voilà ce que tout le monde connaît kubernetes est ce que tout le monde connaît k3s grande question moi je vais donc rapidement laisser la parole à romain je vous invite en attendant à poser toutes vos questions et vos commentaires dans le chat qui se trouve à côté de la vidéo et je vous retrouve tout simplement à la fin pour une session de questions réponses et bien romain je te laisse la parole merci margot du coup bienvenue à cette session du paris container day où je vais vous présenter k3s on va commencer une petite présentation de moi juste avant de commencer le sujet je m'appelle romain boulanger je suis ingénieur cloud chez sphère vous pouvez retrouver mon linkedin aussi mon github avec les différents projets différents dépôts de code que je mets à disposition qui sont souvent liés à mon nom blog qui se trouve juste en dessous juste en dessous pardon et où je discute de sujets comme des conteneurs ou du cloud et l'automatisation tout d'abord on va partir d'une problématique pour un peu cibler k3s alors déjà est ce que ça vous fait penser à quelque chose quelque chose on part du principe que un client vient vers nous et nous dit j'aimerais installer un cluster kubernetes alors ok on se dit bah oui il existe des services managés comme j'ai qu'à eux comme comme à cas s comme ks pour google et aws voilà on pourrait utiliser un service managé bon là il nous dit j'aimerais bien aussi que ça soit automatisable que je déploie assez rapidement ok mais on se dit bon bah il ya différentes solutions qui existent un peu toujours utiliser du terraform avec un service managé comme comme du gk e ou partir sur quelque chose qu'on viendrait installer sur nos sur nos machines plutôt basé compute comme du kubespray par exemple qui se déploie avec de l'ancibel là on a une problématique où le client va émettre et nous va nous dire bah en fait ouais service managé c'est bien mais moi je préfère utiliser mon data center parce que j'ai peut-être des problématiques hors ligne j'ai peut-être une instabilité de mon réseau ou tout simplement parce que je suis en intranet ça arrive du coup je peux pas enfin le client peut pas forcément utiliser des services managés ou en tout cas passer par un cloud provider est aussi parfois il y met le besoin de respecter des contraintes de sécurité dont j'entends par là bah le rssi a défini une politique de sécurité où on est obligé de passer par un os x par exemple je sais pas au hasard centos et où on va devoir appliquer des politiques d'enforce enfin de renforcement de la sécurité avec par exemple les configurations d'asse linux et du coup cette problématique là on peut voir que bah on notre client souhaite effectivement dialoguer avec kubernetes donc installer des objets dessus ça soit assez rapide à mettre en place voilà en ayant des en même temps que ça soit et sécurisé du coup pour introduire k3s déjà qu'est ce que c'est tout d'abord k3s c'est une solution open source qui est édité par rancher grand charles sont assez connus pour tout ce qui est solution assez rapide de mise en place de kubernetes et notamment l'outil qui permet en fait de de lier l'ensemble de vos clusters et d'avoir une sorte de tableau de bord k3s se présente comme un kubernetes allégé alors qu'est ce que ça veut dire allégé c'est qu'on va voir c'est qu'il est assez épuré de fonctionnalités aujourd'hui kubernetes quand on l'installe il ya pas mal de choses pas mal de plugins de fonctionnalités qui sont peut-être pas forcément tous standardisés on va dire et du coup vraiment on a une version assez épurée de kubernetes avec les objets qui fonctionnent et qui sont reconnus par la communauté l'installation elle est très rapide on va on verra dans la suite voilà déjà comment comment on met en place surtout avec quoi on pourrait l'installer et on verra que en automatisant tout ça en 20 à 30 secondes on peut arriver à construire un cluster un cluster avec un master et un worker k3s est fourni en un petit binaire de moins de 100 mo alors avant il était un petit peu encore un peu plus petit mais là il a grossi au fur et à mesure des versions mais en fait le le postulat de k3s on prend un binaire sur un os quelconque et on est capable d'exécuter donc avec des paramètres à la commande des différents soit un master soit un agent qu'on viendra rattacher au master et de par sa taille de par sa légèreté il est recommandé pour de la iot des contextes ci on voudrait par exemple que nos chaînes d'intégration puisse se détruire et se recréer en fonction de la demande assez rapidement on peut parler de problématiques de cluster et ferme éphémère par exemple et aussi sur les architectures arm parce que k3s est à la base compilé pour de la rm et pour toutes les personnes qui ont des raspberries et qui sont qui sont en a rm ils peuvent installer par exemple un cluster k3s comme vous le savez normalement kubernetes son abréviation c'est k8s et k3s du coup a été choisi parce que j'ai cinq fonctionnalités en moins comme en 4h7 est choisi en monde parce qu'il y en a vu que c'est un binaire assez épuré de fonctionnalités on a la suppression de toutes les fonctionnalités qui sont décrites comme legacy alpha qui ne sont pas standards et l'ensemble des add-on on va retrouver sqlite 3 comme stockage par défaut à la place de tcd donc la base clé valeurs hautement disponible de kubernetes bien qu'elle soit toujours installable elle est toujours installable si vous le précisez dans la commande mais par défaut elle n'y est plus et on va avoir une gestion automatique du tls donc que tous les tout le chiffrement des communications pour ceux qui ont déjà installé un cluster kubernetes à la main il faut généralement créer les certificats du coup voilà sur l'ensemble des nœuds là il n'y a pas à le faire k3s dès qu'il démarre il va créer sa certificat il va communiquer automatiquement comme comme il le faut sans demander de prérequis de ce côté là on va retrouver très peu de dépendance avec le système d'exploitation alors il y en a quand même deux ce qu'il faut qu'il ya un noyau linux et que les ces groupes soient activés et la toute dernière il n'y a pas besoin d'exposer un port pour l'api des l'api tubelette des workers en fait k3s dialogue en websocket directement il n'y a pas besoin d'exposer un quelques heures pour les workers il ya une différence qui est assez majeure ou qui doit vous mettre un peu la puce à l'oreille par rapport à la suite c'est que k3s il est fourni son docker enfin tout cas il ne nécessite pas d'installer docker pour l'utiliser et on verra juste après pourquoi mais docker est totalement optionnel on peut quand même comme tcd un installer ou préciser qu'on qu'on souhaite utiliser docker pour exécuter nos nos conteneurs mais par défaut il n'y est pas on passe maintenant à la partie de k3s comment ça fonctionne dans le détail comment je peux facilement mettre en place mon infrastructure avec un cluster comment je peux facilement installer quelles sont les étapes alors on va partir du fait qu'on a deux machines on a un master sur notre master on va venir installer le binaire donc on va le télécharger partons du fait que le master soit sur un os de type debian par exemple vous avez juste à faire un wget ou un curl du binaire et vous venez juste l'exécuter avec la commande k3s serveur avec ça votre master démarre une fois que le master est démarré il va vous créer un token dans l'arborescence que je viens de vous de vous mettre là spécifiquement dans le fichier notre token où vous allez récupérer comme son nom indique un token pour ensuite venir connecter vos nœuds une fois que le master est initialisé on va partir sur un worker sur notre worker on va faire exactement pareil on va venir télécharger le binaire on va venir l'exécuter sauf que cette fois ci il y aura un petit peu plus d'arguments et on va l'exécuter en tant qu'un agent un agent qui viendra se connecter à notre master à travers une ip celle du master celle du master et le token qu'on a récupéré précédemment à travers le fichier de notre master et une fois que l'agent est lancé il vient directement se connecter au master alors comme je vous l'ai dit une différence assez fondamentale de k3s c'est que on n'a pas besoin de docker pour pour le faire tourner c'est en tout cas il n'est pas en prérequis si on fait un petit peu un point sur qu'elle sur fin avec quoi k3s va pouvoir tourner ou traditionnellement comment ça marche quand on conteneurise on a tout d'abord rense et qui va nous permettre qui va être en fait la couche la plus basse et qui va faire l'exécution des conteneurs c'est à dire que rense et à la base lui il va juste exécuter votre conteneur il va le démarrer mais après il fait plus rien conteneur dit un petit peu plus haut niveau conteneur dit donc c'est ce que ce qu'utilise k3s par défaut et conteneur dit c'est un petit peu la couche qui va nous permettre de stocker nos images par exemple aussi les poulets et et docker traditionnellement c'est ce qui va nous permettre de bilder nos images sauf que là dans k3s on n'a pas on n'a pas de docker donc normalement cette phase de bild on peut pas l'avoir mais du coup comment on va pouvoir aller par la suite utiliser k3s dans un contexte par exemple de cacd comme je le disais tout au début est ce qu'on est obligé forcément d'installer docker pour bild et ça du coup on va le voir après tout d'abord si dans un cas de figure ou si on utilisait docker et qu'on voulait bilder des images à travers une série on serait obligé d'utiliser ce qu'on appelle le docker in docker et généralement il est à éviter pourquoi parce que quand on installe un cluster kubernetes qui utilise du docker in docker il faut utiliser des fins il faut donner aux clusters des privilèges assez élevés parfois même de monter la socket au niveau du du conteneur du coup on vient monter une socket qui est au niveau du lost dans un conteneur et vu qu'on fait tourner un conteneur dans un conteneur le les problèmes et tout ce qui est tout ce qui est règne de sécurité que ce soit avec les linux security module ou est ce linux et ce linux ne peut pas avoir par exemple un conteneur qui s'exécute dans un autre conteneur ce qui fait que ça nous donne quoi ça fait que le client quand on lui parle un peu de docker in docker surtout pour ceux qui ont déjà essayé d'aborder cette problématique là aux équipes de sécurité ça plaît pas trop parce qu'on a des quand même des soucis de sécurité il fut un temps où docker avait pas mal de failles qui pouvait enfin on pouvait remonter à travers un conteneur jusqu'à jusqu'à l'autre et c'est un peu problématique du coup si on récapitule on a k3s k3s utilisent rense et conteneur dit tu n'utilise pas docker donc normalement on s'affranchit normalement ces problématiques là si j'ai pas docker je vais pouvoir bilder avec un outil qu'on appelle keniko alors qu'est ce que keniko j'ai alors j'ai pris l'exemple de keniko là j'aurais pu utiliser bill kit img enfin il n'existe plein d'autres et keniko c'est un outil bonne source qui va nous permettre de bilder et qui n'utilise pas du tout docker c'est une image qui est fourni donc on va voir un petit peu qu'est ce que c'est donc c'est une image une image qui est fourni par google et qui permet de en utilisant le docker file donc il n'y a pas à changer la manière de créer des images on se basse sur docker file on prend le coeur paille et on va réussir à créer notre image un canico va nous créer notre image sans monter une soquette sans utiliser le démon de coeur sans sont tout ça comme je l'ai dit une dépend pas de docker il demande aucun privilège à lever et il faut utiliser cette image là comme on verra dans la démo que je que je vous présenterai mais il ya utilisé cette cette image qui est fournie par google là j'ai mis la version 1.6 parce que quand j'ai quand j'ai conçu la présentation c'était la dernière en existe peut-être une autre minute maintenant mais en tout cas voilà puis c'est une bonne pratique généralement de fixer l'image le tag de l'image quand on exécute quelque chose pour éviter les régressions et canico dispose d'un grand nombre d'options c'est à dire que on va pouvoir dans un cluster dire avec quoi je vais créer mon image donc on peut utiliser par exemple une conflit map pour redire ben voilà moi j'ai tel fichier tel fichier que je vais monter dans mon volume pour m'en servir pour créer mon image où je vais pouvoir dire ben en fait tout ce que j'ai besoin pour bild et mon image et dans un google cloud storage de quête par exemple ou dans un bouquet s3 enfin ça dépend du provider mais il ya beaucoup en tout cas de capacités en tout cas beaucoup d'outils sur lesquels on peut se connecter pour récupérer ce dont on a besoin pour créer notre image avec canico et aussi il ya aussi pas mal d'options pour toucher notre image sur un docker registry sur un registry qui vient d'un cloud provider particulier ou voilà on peut choisir aussi de ne pas pour le faire de ne pas toucher l'image du coup là je vous ai présenté k3s je vous ai aussi présenté canico alors il faut savoir aussi j'allais pas préciser mais canico n'est pas du tout dépendant de k3s c'est à dire qu'on peut très bien utiliser sur du gk vu canico on peut très bien utiliser sur un cluster qui a du docker canico c'est jusque là on a un concept on a un cluster qui arrive sans docker donc qui est assez épuré et on peut quand même avoir cette phase de bild avec canico du coup je passe à la démo et dans la démo qu'est ce que nous allons faire on je vais créer deux machines un petit peu comme le fonctionnement que je vous ai montré précédemment où on va voir un master et un worker qui vont être initialisés avec vagrant alors vagrant c'est leur petit outil d'hachicorp qui permet à travers un fichier de provisionner deux machines sur le virtualbox assez simplement on va installer k3s avec ansible alors je vais vous présenter en fait le playbook k3s-ansible qui est le playbook communautaire qui est actuellement j'ai envie de dire reconnu par k3s et qui permet de déployer un cluster k3s très facilement on verra aussi comment créer une image avec canico assez simplement dès lors que notre cluster est créé et je vous ai mis en fait un lien d'un article que j'ai fait fin du mois de mai sur k3s où vous retrouverez le fichier vagrant sur lequel sur lequel je me base pour créer mes deux machines et comment configurer le playbook enfin comment configurer l'inventaire du playbook pour venir justement jouer mon playbook enfin le playbook pardon k3s-ansible sur nos machines et du coup installer k3s on va commencer tout d'abord comme je l'ai dit je vais créer un master et un worker avec vagrant alors tout simplement ici je vais vous afficher le code de vagrant et dans mon vagrant qu'est ce que j'ai bah je vais me baser sur une image des biens je vais dire à mes machines que utilisent un cpu et un giga de ram je définis le nom de mon master et j'utilise la plage d'ip à utiliser je veux un seul worker pour la démo en temps je pourrais en mettre plus mais bon là c'est je prends un seul je configure même le paramétrage de mes machines cpu en ram et je viens définir ici un réseau privé pour que mon master et mon worker puisse communiquer directement une fois que ça c'est fait je vais faire un vagrant up et mes deux machines vont se créer alors pendant ce temps là je vais vous présenter le playbook k3s-ansible donc ça c'est le playbook k3s où tout d'abord je vais avoir une phase d'initialisation ou comme je l'ai dit on va regarder un petit peu les prérequis de la machine bon même si j'ai dit que forcément il n'y avait pas vraiment de prérequis en tant que tel mais déjà est ce que j'ai un chef d'exécution est ce que je vais acheter quand même assez de cpu est ce que j'ai assez de rame pour pour faire ce que je veux je vais il y aura une phase qui va s'exécuter et sur le master et sur le site et sur le worker pardon où je vais venir télécharger le binaire simplement là j'ai un rôle alors c'est parce que le playbook est assez générique ou si je suis dans un cas d'un raspberry je vais avoir une configuration particulière avec des paramétrages propres au raspberry et là je vais plus sur l'installation du master donc concrètement on verra un petit peu en détail après mais je vais exécuter enfin je vais créer un service dans système d je vais le copier le démarrer une fois que mon master est démarré je vais venir prendre le token le récupérer et le donner au noeud et le noeud tout simplement qu'est ce qu'il fait on va venir installer dans système d pareil un service ce service aura les paramètres que je vous ai montré dans le fonctionnement k3s où on va pouvoir se connecter à l'ip du master et prendre le token que le master nous a fourni pour venir se connecter alors si je passe maintenant à la partie que je viens de décrire concrètement ça ressemble à ça je vais avoir ici la création du service on va démarrer on va le mettre au démarrage de la machine aussi je vais attendre que le fichier de notre token soit disponible et puis je vais venir le récupérer ici je le stocke dans une variable token comme ça mon noeud mon worker va pouvoir le récupérer et là je viens ici configurer au niveau de mon master la kube config pour que je puisse utiliser des commandes ctl et je remplace le localhost par l'ip du master voilà et si je passe au niveau du noeud on retrouve un petit peu les deux étapes de départ du master tout simplement avec dans notre template quelque chose qui change comparé à notre master on retrouve en fait la ligne de commande k3s sergeant tiré tiré serveur avec le token et tout ce qui va bien ok donc là j'ai ce qu'il faut au niveau de mon mon master et mon worker très bon je vais vous montrer ensuite ici l'inventaire ou non j'en parlerai juste après donc là j'ai mon master et mon worker qui sont initialisés alors pour montrer que je ne triche pas je vais me connecter sur le master et on va pouvoir voir ensemble qu'il n'y a rien qui est installé tout simplement si je fais kubectl normalement je vais faire un gatepods imaginons on dit que c'était notre faim donc là j'ai rien j'ai une machine vierge mon master est vierge je me déconnecte donc ça on l'a fait maintenant que les machines ont été générés pour que le playbook en symbol s'exécutent parce qu'en symbol utilise uniquement une connexion au ct et ça sur le master et sur le worker je vais rajouter ce que je vais faire ici voilà donc j'ajoute la clé qui m'a été générée par par vagrant aussi bien celle du master ici et celle du worker ici ok ça c'est bon parfait j'ai configuré maintenant l'inventaire en symbol alors en fait ici quand vous téléchargez le le playbook vous avez un dossier sample que vous pouvez copier et dans lequel j'ai configuré ici mon master j'ai dit que vu qu'on est sur des machines vagrantes la première machine pour provisionner par défaut par vagrantes elle est sur le port 2222 et la deuxième elle est sur le port 2200 c'est ce qui les distingue en fait parce qu'elles sont toutes les deux sur localhost c'est comme ça que je distingue mon master et mon ok ok très bien et oui c'est ce que je ne vous ai pas montré il y a la configuration donc ça quand j'ai configuré mon inventaire quand j'ai copié le sample j'ai aussi des variables qui sont propres à mon inventaire que j'ai pris la peine de modifier ici pour mettre dans une une version beaucoup plus à jour que la version initiale de k3s où je dis que mon user on the symbol par défaut c'est vagrant ou je spécifie l'ip du master et où je rajoute ici d'utiliser et h1 qui en fait si vous vous souvenez bien le réseau privé que j'ai défini avec vagrantes pour que mon worker et mon master puisse communiquer voilà donc j'ai configuré et maintenant on va jouer le playbook et du coup ça devrait pas prendre beaucoup de temps du coup là bas il refait en fait les étapes qu'on a vu précédemment donc il va démarrer le master il va copier mais il est en train de faire le service il est en train de démarrer le master et ça prend un peu de temps au début il récupérera par la suite le token là il c'est ce qu'il est en train de faire voilà il configure kubectl et là on est au niveau du nœud et voilà mon playbook en 28 secondes il est exécuté j'ai pas de fail tout est ok ce qu'on va vérifier juste après mais en tout cas en 28 secondes j'ai un cluster avec deux nœuds qui est opérationnel je me connecte sur mon master je vais refaire la même commande que j'ai fait tout à l'heure qui cette fois ci va répondre donc là actuellement effectivement j'ai pas de ressources dans le namespace default là si je reviens un petit peu on voit que j'ai pas mal de de pot qui tourne et ce que j'ai pas dit non plus c'est que l'ingress par défaut de k3s c'est à utiliser trafic un produit open source français qui est très très bien je sais pas si vous connaissez mais qui en tout cas très léger et qui permet donc à k3s de garder une taille assez correcte on va dire et qui en même temps n'est pas très gourmand je vais regarder maintenant que j'ai bien parce que là on est sur le master mais si j'ai bien l'ensemble de mes deux nœuds du coup alors on peut voir que le worker il a démarré il a 65 secondes mon master ça fait 77 secondes à la bonne version sont tous les deux ready donc ça c'est bien là j'ai démarré mon j'ai démarré mon cluster ce qui nous intéresse c'est pouvoir builder une image à travers à travers canico vous allez voir c'est assez facile on a fait ces connecteurs master on a vérifié que le cluster était bien et maintenant je passe à la création de l'image alors tout simplement ce que j'ai fait c'est qu'en fait j'ai fait une confine map avec l'ensemble des fichiers que je vais utiliser pour bilder une image dans notre js là j'ai un docker file assez classique coup j'ai utilisé une image nos deux notes 16 en version alpine avec que j'ai créé un dossier dans lequel je vais venir stocker mon application je vais copier le package.json je faire un pm install des dépendances je vais copier mon code source après je vais exposer je vais exposer pour 80 80 et pour démarrer mon image de faire un node serveur.js mon package.json pardon il est assez assez simple aussi c'est juste en dépendance chez express pour créer mon petit serveur et puis un bout de code ici où je vais afficher hello paris conteneurs d sur sur le port 84 heures donc ça c'est ce que je vais créer en tant qu'on film up sur mon cluster je viens donc créer l'objet une fois que ça une fois que ça et c'est fait je vais passer au niveau du job et le job qu'est ce qu'on retrouve ici on trouve notre exécuteur pour keniko dans la version 1.6 où on va voir comme argument le docker file qui va être dans le slash tmp slash bin et on va utiliser le contexte donc le contexte c'est là où se trouve l'ancien l'ensemble des dossiers pour pour d'autres billes que j'ai monté dans le slash tmp slash bill et le sache tmp slash bill qu'est ce que c'est bas c'est notre conflit map bill tous que je viens de créer qu'on peut voir ici que je viens juste de créer dans lequel je vais monter va aussi bien mon docker file que mon package plan json et que mon serveur.js j'ai mes trois volumes qui sont montés en me basant sur la conflit map donc c'est à dire que quand mon job va s'exécuter je vais avoir ces trois fichiers sur lequel je vais me baser en même temps avec les arguments que j'ai donné je vais pouvoir bilder une image et pour des raisons de simplicité je ne la bouge pas c'est juste montrer en fait qu'on est capable de bilder une image assez basique avec keniko je vais copier ça bon je vais me remettre sur mon cluster là j'ai créé j'ai créé mon job pouvoir ici qui a créé un pod voilà si on est assez rapide il est encore en train de s'exécuter il a juste fini et en fait voilà keniko basse il exécute chacune instruction du docker file et il prend un snapshot de toutes les couches pour créer un conteneur pour créer une image pardon on a vu il exécuté npm install par exemple voilà il a créé notre image et à la fin bon bah il fait aucun aucun touch parce que je le spécifie nos touchent pour des raisons de simplicité mais encore une fois comme je l'ai dit on peut très bien venir le pousser sur une docker registrée la docker registrée publique le docker hub on peut venir le toucher dans un dans un registré sur gcp sur aws sur votre propre registré privé que vous avez chez vous enfin voilà il ya vraiment plein d'options et de paramètres qu'on peut donner à keniko et qu'on peut lui spécifier mot ce qu'on a vu et en conclusion dans les points positifs que j'ai trouvé et qui est démontré justement par la démo qu'on vient exécutif un content de de faire ici c'est que c'est vraiment simple j'ai pris un plus j'ai pris le playbook communautaire j'ai adapté mon inventaire j'ai réussi à créer mon cluster en en moins de 30 secondes c'est très léger je suis sur des machines qui ont à peine un cpu et c'est rapide à mettre en oeuvre c'est un produit stable que j'utilise dans différents contextes et qui s'adapte aussi bien sur des très petites machines que sur des plus grosses et qui est très intéressante pour monter un cluster très rapidement 4s enfin ça fait un an un petit peu plus d'un an je pense qu'ils fournissent une gestion du multi master parce qu'il ya des il peut arriver qu'il ya des problématiques de haute disponibilité et on souhaiterait avoir plusieurs masters dans différentes régions différentes zones de disponibilité par exemple et du coup on est capable aussi là de mettre trois cinq masters et les connecter entre eux et encore une fois il n'y a pas d'utilisation de docker par défaut pour les par exemple c'est de ceux qui souhaiteraient utiliser tout ce qui est conteneurs et où il ya des contextes où la sécurité peut s'abstraire de docker en tout cas qui fait un cas 3s fait l'affaire et un point négatif c'est un point qu'on peut retrouver un petit peu partout c'est à dire que là on a juste bildé une image donc c'est pas forcément très lourd mais si par exemple on exécuter un prometteus opérator qui est assez assez lourd mais notre cluster aurait peut-être un petit peu plus de mal à tourner en raison du cpu et de la rame qui sont alloués mais ça c'est valable pour tout type de cluster c'est à dire que en fonction de ce que vous voulez faire tourner il faut le dimensionner en conséquence c'est pas forcément quelque chose propre à k3s mais on pourrait parfois s'imaginer que k3s est très léger il peut faire tourner n'importe quoi du coup merci à vous pour votre attention est ce que vous avez des questions je sais pas si margot tu es là que vous avez des questions du coup est ce que quelqu'un peut me remettre bonjour c'est un petit peu frisé c'est c'est beau je suis désolé il semblerait qu'il y ait eu un petit souci en régie j'ai eu du un peu de k3s alors en attendant de prendre les questions au fil de l'eau j'en profite pour vous inviter toutes et tous à continuer à les poser parce que parce qu'on a un peu de temps pour y répondre on romain un peu de temps pour y répondre c'est pas moi qui vais vous aider beaucoup je vais démarrer avec la première question que l'on a est ce qu'on est obligé d'utiliser et cédé pour faire du multi master avec k3s non c'est une très bonne question je fin sur la documentation et le réunis donc si on va sur quatre phrases par je sais que par des fois il utilise une base postgrés pour la disponibilité il ya d'autres modes mais on n'est pas du tout obligé d'utiliser et cd par contre on peut pas utiliser sql acte parce que c'est pas fait pour ça on peut pas être hautement disponible d'accord j'enchaîne avec la question qui suit peut-on facilement changer de cni sur k3s oui bien sûr c'est à spécifier dès lors qu'on souhaite exécuter le master il ya des paramètres à ajouter et on peut spécifier autre chose que conteneur dit d'accord ça c'est des histoires de spécifications en amont et ensuite comment se fait la mise à jour de l'outil comment se fait la mise à jour de k3s alors la mise à jour de k3s elle se fait en changeant de binaire tout simplement c'est à dire que vous avez vous téléchargez le binaire donc il ya une version x et puis vous souhaitez faire la mise à jour vous remplacer ce vous remplacer ce binaire et lui il est normalement assez intelligent alors à quelques exceptions près mais en tout cas je n'ai pas rencontré de problème spécifique là dessus c'est à dire que il va détecter en fait qu'un changement et qui va faire ce qu'il faut pour se mettre à jour les changements qu'il faut mais une version a une version b il ya juste à changer le binaire normalement d'accord on me corrige en live j'ai peut-être mal prononcé la question n'était pas de cri mais de cni sur k3s peut-on facilement changer de cn i cn ok qu'est ce que tu as qu'est ce qu'est ce que la personne en temps par là bonne question nous allons nous allons laisser les personnes qui ont des questions préciser leur pensée si si ça vous pose d'autres questions n'hésitez pas à les enchaîner à la suite nous avons ensuite une petite phase de remerciement qui indiquait que ta présentation était très claire et que c'était sympa de voir la stack avec vaguante et ansible en amont et nous avons ensuite des une question sur la part d'une personne qui qui se pose la question donc en fait de k3s il ça a l'air très bien mais dans quel cas est ce qu'on peut y aller en prod et et dans quel cas éventuellement c'est plutôt un à éviter alors ça c'est ça c'est une question qui dépend de la maturité du produit et de sa facilité de d'utilisation j'ai envie de dire moi je serais plutôt partant de lui dire on utiliserait k3s un peu dans les contextes qui est défini donc c'est à dire plus pour tout ce qui est ci on peut par exemple penser à des sièges éphémères qu'on détruit la nuit qu'on recrée le matin parce que ça va vite à créer pour partir en production avec k3s alors je sais que ça se fait j'ai déjà eu des postes là dessus mais c'est à dire que comme chaque outil qu'on va vouloir utiliser en production on va devoir se coltiner j'ai envie de dire ou en tout cas ramener avec l'outil l'ensemble des outils de supervision de log qu'on doit utiliser pour savoir que notre cluster est toujours opérationnel qui tourne correctement savoir quand est-ce qu'on a un incident dessus voilà j'ai pas forcément de retour spécifique à faire parce que je savoue ne pas ne pas avoir eu encore de k3s qui tourne en production mais pour moi c'est un peu comme tous les outils c'est à dire dès lors que on a ce qu'il faut pour le superviser peut potentiellement partir avec en production mais encore une fois je sais qu'il y en a qui sont assez réticents par rapport à la taille du produit par rapport à la communauté mais bon qui sont les mêmes réticences que pour beaucoup de produits oui mais tout à fait je reviens sur mon sujet de CNI puisque j'ai le chat tout entier qui est en train de me préciser ce qu'ils essayaient de dire donc la question de base était donc peut-on facilement changer de CNI sur k3s et quand on disait CNI on me dit flanel calico psyllium etc oui d'accord ok ce genre de choses on parle de réseaux oui encore là c'est à modifier dans les dès lors qu'on va en fait ce qu'il faut savoir avec k3s c'est que comme je l'ai dit il est très épuré mais ça n'empêche pas que l'on peut quand même par exemple installer docker on peut faire des modifications par rapport au contrat de base et on peut effectivement changer si on souhaite autre chose que ce qui est par défaut on est totalement enfin c'est un argument à modifier au niveau de la commande du master en fait c'est la commande k3s serveur qui est en fait l'exécution du master dans laquelle vous pouvez spécifier des arguments spécifiques en fonction de vos enfin de ce que vous voulez à la place de ce qui est par défaut je sais que par exemple il y en a qui soit utilisée de k3s avec docker qui va l'utiliser effectivement plutôt calico plutôt flanel selon les coûts c'est assez modulable d'accord merci je fais un nouvel appel à questions nous avons dépilé dépilé la liste de celles qui étaient posées jusque là si vous avez des questions encore quelques unes c'est le moment ben je vais peut-être rappeler margot si tu le permets que sur sur mon blog du coup si vous êtes intéressé par la démo merci margot si vous êtes intéressé par la démo est ce que j'ai fait j'ai fait un article le le mois dernier enfin ça date de quelques jours parce qu'on est début juin mais sur sur comment installer justement k3s donc vous avez le vous avez vagrant et comment je configure l'inventaire avec avec le plus le plus vous que je vous ai mentionné et mon blog et mon blog c'est je vais remettre tu partageras j'imagine de toute façon les slides et puis la vidéo sera en replay et c'était dans les slides dans les slides de début mais voilà tout à fait vous invite à aller faire un tour sur le blog de romain et bien écoute il semblerait que nous ayons fait le tour des questions et satisfait toutes les curieuses et les curieux donc écoutez merci merci encore à tous d'avoir participé d'avoir suivi ce talk alors je vous invite à faire un mini break de 15 minutes c'est l'entracte vous allez pouvoir aller boire un verre d'eau un café et et ensuite et bien tout simplement vous allez pouvoir retrouver le prochain talk franck qui va vous parler de docker build et donc écoutez à à tout de suite et et romain merci encore merci merci d'être venu à cette présentation merci d'avoir été attentif à la présentation j'espère que ça vous a plu voilà et bien écoutez merci encore et moi je vous dis très bonne soirée à toutes et tous bonne soirée